C'est pour toutes leurs initiatives, que ce soit au contact ou dans les espaces, ils avancent tout le temps, les Rochelais, comme ça. Oui, les refus font mal, à l'image de celui de l'Evani-Bottia. On est stoppé à 5 mètres de la ligne du côté de la Rochelle, c'est une nouvelle occasion, avec Saint-Zel qui a été servi par Bergeon, Saint-Zel repoussé à son tour, mis au sol, mais l'élan, il est toujours Rochelais, avec Redawardi, le pilier gauche. Bergeon qui s'appuie sur son capitaine, Romain Sazi. La ligne, la ligne, au reste, restez ! Dans des conditions qui deviennent extrêmement difficiles, les Rochelais, solidaires. Restez, restez ! Là, on se rapproche de la zone de conquête, de la zone de ruck pour les Rochelais. Ce ballon qui a été relevé pour Bergeon ! Quelle combinaison à trois, le jeu en triangle pour envoyer le jeune Thomas Bergeon dans l'embut. Deuxième essai pour les Rochelais. C'est bien fait de la part de Rochelais, il n'y a pas eu d'affolement, ils ont su tenir le ballon et jouer avec leurs avants surpuissants ce soir, avec des libérations rapides. C'est vrai que les Bayonais officient à 14, mais quand bien même, on le voit ici, l'évanie Bautia rafut sur la défense Bayonaise, derrière l'enchaînement, avec les avants. Voilà, deuxième ligne, Rémi Leroux qui donne à son partenaire le demi-vélée. Thomas Bergeon qui marque le second essai. Rochelais. 12 à 3 sur l'épaule.